Parlons de chansons maintenant avec un plongeon dans l'univers d'Edith Piaf. 48 ans après sa mort, un livre formidable vient de sortir, gelé à la main, un livre écrit par deux passionnés marseillais, Piaf Lamome, de Lamome à Edith, avec des documents sur les éditions du Cherche-Midi. Ces deux passionnés sont Jean-Paul et Anthony. Pendant 30 ans, ils ont regroupé tout ce qu'ils pouvaient sur Edith Piaf. Voyage au pays de Lamome avec Catherine Charles et Jean-Paul Martins. Le 11 octobre 1963, Edith Piaf disparaît, elle a 47 ans. Presque 50 ans après sa mort, elle est encore sur toutes les lèvres. Jean-Paul, depuis 40 ans, en est un fervent admirateur. Rejoint dans sa passion par Anthony, il y a 20 ans, il possède à ce jour, l'une des plus remarquables collections d'objets ayant appartenu à Lamome. 10 000 clichés environ, 2 000 disques, l'intégrale de tous les 78 tours de Piaf, tous les 33 tours, tous les 45 tours, des acétates, des bandes inédites, tous les films, tous les vêtements, des cahiers d'école, des effets personnels d'Edith Piaf. Et parmi les plus emblématiques... Je vous présente la robe de son Olympia en 58. Ça, c'est le fameux vison de Piaf. Elle a porté jusqu'à la fin de sa vie son sac à main, qu'elle trimballe partout. Du rouge à lèvres. Il y en a encore dedans ? Oui. Son petit parfum de Chanel. Et puis il y a aussi ces petites babouches d'appartement. C'est que vous jugez de la pointure d'Edith qui faisait un 32 et demi. Tiens Jean-Paul, j'ai retrouvé le 78 tours qui correspond au film amateur. Ah bon ? Oui. Son premier 78. C'est l'étranger ? Oui, de 1935. Son premier film muet. Ah bah super ! Dans ce petit musée, d'autres films inédits jamais montrés. Dernière trouvaille, cet exceptionnel film déniché au Mexique où Piaf chante la vie en rose en espagnol. Ou encore ces documents amateurs, témoins de moments simples qu'Edith aimait à partager entre amis. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait. Et des milliers de photos où l'on découvre une Piaf enjouée, aimant la fête, les amis, les tenues colorées, loin, très très loin de l'image de sa petite robe noire. Je ne regrette rien. Un sens de l'amitié que les compères perpétuent. Un petit tour dans la Mercedes originale de la chanteuse, modèle 1961, avec la chanteuse Gilles Légro, la voix de Piaf dans le film La Môme. Pas d'âme, pas d'âme, pas d'âme, il arrive en courant derrière moi. Une mélodie a cappella. Pas d'âme, pas d'âme, il me fait le coup du souviens-toi. Et c'est Edith qui est toujours là. Pas d'âme, pas d'âme, c'est un air qui me montre du doigt. Et à partir de tous ces documents, le livre aux éditions du Cherche-Midi, il y a même un CD avec des sons.